Bonjour tout le monde ici TheRack et aujourd'hui c'est la première épisode on va parler pendant que j'étais en train de fermer ma fenêtre mais on va parler de notre série sur Hockey Ultimate Team, on sort pas une nouvelle série sur Hockey Ultimate Team on a fait un live qui a rapport à ça, si vous l'avez pas vu allez le voir, très intéressant, toujours très drôle, on a un poignet des bons joueurs en plus de ça mais là c'est vraiment la première vidéo sérieuse où est-ce que je vais vraiment expliquer comment ça va se passer et avant qu'on commence la vidéo et que je vous explique un peu comment ça va, que je vous montre un peu ma team, qu'on parle du concept j'aimerais ça faire un shout out à une personne, je sais pas s'il va écouter la vidéo mais je suis avec son frère en ATM et le gars que je veux nommer dans mon vidéo c'est Olivier Gagné, donc si Olivier Gagné tu te reconnais ton frère est en ATM, il s'appelle Félix, comme moi, je me permets de nommer son nom donc si tu te reconnais, ben écoute, si tu veux lâcher un commentaire dans la section commentaires, vas-y fort mais il voulait que je te fasse un shout out, il m'a dit que ça te ferait bien plaisir, fait que, that's it, pour ça c'est fait bon, on va ouvrir le pack gratuit, on va avoir un collectable et on va avoir Danny Sick et ça fait deux fois que j'ai des grosses récompenses de 1200, j'ai déjà eu 1500 donc c'est quand même assez intéressant on va envoyer ça dans l'album et vous voyez en haut à droite, Général 85 overall et ma team je n'ai pas dépassé d'argent de mes poches j'ai reçu des donations, merci encore à tout le monde qui ont donné, mais je n'ai pas reçu d'argent je n'ai pas acheté des packs avec l'argent de mes poches et c'est ça la série, c'est no money, no loss on va perdre des matchs, c'est sûr et certain, mais ça me prenait un titre qui faisait un peu de sens et ça va être ça, cette année je dépense zéro argent de mes poches, je n'achète pas de pack avec mon argent personnel je veux voir avec quelle équipe je vais réussir à bâtir avec une équipe de rêve où est-ce que je ne dépenserais pas d'argent donc voici les packs, j'ai quand même acheté une couple de packs, voir ce que ça faisait je vais aller vous montrer mon équipe, donc voici mon équipe pour l'instant en ce début d'un kill to make team, Guy Lafleur, Wayne Gratzky, Jamie Benz, ça va extrêmement bien Guy Lafleur et Wayne Gratzky, wow Johnny Hockey avec Joe Neuendijk avec 7 matchs restants, William Carlson Evander Kane, Ed Olszewski, Jacob Silverberg et pour la quatrième ligne, Sean Couturier avec Tarasenko et Mick David Mick David très 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 rapide, même si c'est sa carte 80 overall, 92 de vitesse, ça va assez rapidement donc ça c'est mon attaque, défensement avec Vlad Giordano, Will Butcher, Zach Wierenski, Tim Horton et Brian Marchment, donc et Tim Horton il reste 5 matchs, c'est pas une grosse équipe, mais il faut vous dire que je n'ai pas dépensé d'argent Jonathan Quick et Zachary Vucali dans les filets donc c'est sûr et certain, il y a comme la team Alec Shot, la team à Unit, la team à ceux-là qui veulent dépenser de l'argent c'est sûr et certain qu'ils ont une bien meilleure équipe, mais j'ai quand même une équipe qui a de l'allure pour le nombre d'argent que j'ai mis, ce qui faisait zéro et ça va être ça et je vais vous faire un compte rendu à peu près à chaque semaine peut-être que ça va dépenser si je fais des collections, que j'obtiens des bons joueurs, je vais essayer d'enregistrer ça en live mes réactions, à chaque semaine je vais avoir peut-être une team update, vous parler de ce qui s'est passé mais là on peut faire un peu les collections parce qu'on va avoir le droit à un joueur rare et c'est toujours intéressant de voir qui qu'on a, ça peut être intéressant puis ça va nous faire quelque chose à faire dans cette vidéo-là donc on va faire les collections, ici ce que je vais faire, je vais grinder les collections je vais jouer les saisons pour que ça me donne des packs je pense que là j'ai réussi à finir dans les 2500, j'ai joué les 3 games pour me classer ça m'a donné un pack, argent je crois, je sais pas si je l'ai reçu, on va aller voir ça tantôt si je ne l'ai pas reçu, c'est pas plus grave que ça, je vais juste le filmer et j'ai quelques séquences où est-ce que je poke des bons joueurs donc je vais vous les mettre à l'instant pendant que je fais les collections ah ouais donc, oh vie, oh vie oh, let's go let's go bang William Carlson, let's go donc voilà, les collections sont terminées, on va ouvrir les packs bon, ok, les deux premiers packs c'est pas incroyable on a, oh my god, tu vois son nom, Daniel Musito Banjeda un gars assez rapide on a un joueur hors commun, donc rien d'intéressant Nikita Zadarov, pas un mauvais défenseur peut être intéressant et un pack rare, c'est là qu'on a une chance d'avoir un joueur intéressant comme en un petit 84 en voyant, ça serait vraiment pas pire Gustav Nykvist, un peu décevant, on va se le dire mais c'est pas, c'est pas catastrophique non plus je sais pas si je vais pouvoir faire la collection si j'ai deux joueurs rares contre un joueur contre un joueur hors c'est sûr que si j'ai deux 80 overall ça me dérangerait pas du tout des échangers, donc j'ai Joe Saki que je pourrais échanger je crois et que je n'ai pas vraiment besoin et Gustav Nykvist, donc on va échanger Joe Saki, c'est quoi, c'est stats, vitesse ouais non, il n'y a pas une grosse vitesse il n'y a pas un gros tir on va échanger Joe Saki, écoutez, pour 5 matchs restants non, c'est ça, on ne peut pas échanger Joe Saki ok, autant pour moi, on va échanger Gustav Nykvist et si jamais j'ai réussi à avoir un autre joueur rare ben écoutez, je vous le montrerai dans les vidéos il y a Rasmus Ristolainen qui est là, que je pourrais échanger dans la collection je pense que je vais faire ça d'autres joueurs rares de toute façon, Ristolainen n'a pas sa place pour l'instant dans mon équipe collection terminée on va voir ce qu'on a eu avec ça un bon défenseur, ça ne serait pas pire vraiment un bon défenseur P.K. Subban Eric Carlson Brett Burns c'est ça qui ne serait pas pire on va skipper l'animation et Sergei Brovrovski ben là, c'est plus ou moins intéressant parce que j'ai déjà Jonathan Quick donc j'ai Jonathan Quick et Sergei Brovrovski ce qui est plus ou moins intéressant j'ai envie de vous dire mais bon, on va grinder les collections on a fait des jalons ça aussi c'est intéressant des matchs hors ligne on va grinder notre équipe pour essayer d'avoir le plus de bons joueurs possible si on va voir la compétition je ne sais pas si la saison 1 est terminée saison 1 qualifiée bon ben ça, ça va être pour jouer en fin de semaine je ne sais même pas si saison 1, il reste 11h ok, non, ça c'est vraiment pour la la qualification excellent et ça c'est la saison où est-ce qu'on a un pack argent qui est dans 1h20 donc dans 1h20 ben je vais ré-enregistrer une vidéo juste pour ouvrir le pack et je vais tout mettre sur le montage donc ben écoutez ça ressemble pas mal à ça ça ressemble vraiment à ça bon, mon équipe je pourrais jouer un petit match rapide et couper des séquences au montage on pourrait faire ça on pourrait essayer de jouer un match en compétition essayer de se qualifier peut-être c'est comment que ça marche 1 à 1500 obtient un collecteur de qualifications je présume que si je gagne mes 3 matchs ce qui serait difficile ça va me permettre de l'avoir bon, mais on va essayer on va jouer un petit game et après ça, ben, that's it donc, c'est parti on joue contre un fan des Jets de Winnipeg on a le logo du Phoenix j'ai hâte d'avoir des chandails aussi du Phoenix c'est ce que j'aimerais arborer donc je sais pas si le son est trop fort on va faire la première période comme ça et après ça, on va changer le son et tout ça ben, on est parti oh, Gretzky la fleur Gretzky a voulu y aller solo donc à date là c'est pas un mauvais joueur l'autre côté, il y a des bons joueurs je sais pas si c'est des gros overall ou si c'est des cartes 80 overall mais il y a pas une mauvaise équipe ah ouais, donc Johnny Hockey ah ouais, donc Johnny Hockey tente une fin de beau jeu de McCabe mais revirement avec Vlad good job lâche une shot, gros save faceoff important en zone offensive let's go, come on c'est gagné et Silverberg, quelle chance ratée bel arrêt du gardien Tira qui rate de peu le filet là et on continue de dominer mais il y a un avantage numérique pour les Phoenix de Sherbrooke et c'est le temps de faire payer là surtout en avantage numérique on va en avoir beaucoup d'après moi ou on va en avoir une couple et il va falloir va falloir que ça paye là Roranski va donner un tir quel arrêt là et beau jeu beau jeu du défenseur Newen Dyke va Gretzky ce qui est le but let's go qui est la fleur et voilà le démon blond beau travail davantage numérique là-dessus Newen Dyke Gretzky ça s'est bien changé la rondelle Roranski qui a coupé la sortie de zone à la ligne bleue et je pense que c'est ça qui a été c'est ça qui a aidé vraiment le but là et that's it avec les partisans des Jets de Winnipeg pas très contents mais Guy Lafleur l'a profité d'un rebond du tir de Gretzky avec un bel échange entre Newen Dyke et Gretzky Lafleur bien positionné one-timer il les rate pas ce genre d'occasion là il les rate pas et Gretzky a une autre belle chance de marquer là-dessus bel arrêt de Vernier Lafleur est trébuchée il y aura encore un avantage numérique pour le Phoenix Will Butcher pas un Gretzky c'est raté Wawranski Vagretzky le sixième attaquant est venu et c'est Newen Dyke Gretzky tentait de le rejoindre mais beau travail du défenseur qui coupe la ligne de passe et 4 minutes d'avantage numérique qu'est-ce qui s'est passé deux trippings j'ai l'impression par le même joueur en plus ça serait drôle Jordano récupère bel passe Johnny Hockey qui voit à l'autre côté mais beau travail mais revirement Johnny Hockey intercepte la passe et change avec Ben but ouvert c'est raté par Jamie Ben qui arrête pas souvent des occasions comme ça et la première période prend fin et 1 à 0 pour le Phoenix de Sherbrooke excellent on va tout de même aller dans les paramètres et ajuster le son parce que j'ai peur que ce soit trop fort donc on va volume baisser le tout à 3 si c'est trop fort si c'est pas assez fort juste me le dire dans les commentaires ça va me faire un plaisir un plaisir de ajuster et c'est parti deuxième période toujours 1 à 0 et on va essayer de garder notre avance New One Dike Simon dans de bonnes occasions mais un autre pénalité pour avoir fait Rébuchet avantage numérique pour 38 secondes à 5 contre 3 et ensuite de ça un autre avantage numérique donc indiscipliné mais j'ai de la misère en avantage numérique je profite pas de mes occasions oh my god tu sais qui rate de beaucoup le filet mais ça aurait pu être intéressant devant le filet pour monsieur Lafleur s'est raté le dégagement il y avait tellement de monde et encore une fois 5 contre 3 qui n'est pas payant oh let's go Joe Newen Dike enfin entre dans la zone à la hauteur des cercles lâche un boulet de canon qui bat Jonathan Bernier qui n'est pas invincible let's go 2-0 2-0 ça fait du bien j'ai tendance dans la plusieurs demi-match à prendre de l'avance et à laisser aller cette avance donc il va falloir que je fasse attention à ça quel travers de la fleur là-dessus pour battre le dégagement refusé et on va installer une attaque grâce à ça oh mais Bobby Ryan fait un beau jeu mais quel jeu de la fleur quel jeu de la fleur et face off important let's go et on gagne plus ou moins la mise en jeu le dégagement est raté par contre beau travail et oh let's go et voilà Johnny Hockey quel arrêt de Bernier encore lui Bernier là me vole constamment Johnny Hockey tente de reprendre de prendre sa revanche malheureusement c'est raté Jordano ça mène la passe de l'autre côté beau travail encore une fois des défenseurs derrière le filet là c'est course pour la rondelle c'est remporté devant le filet John quel arrêt encore une fois le tir un autre pour l'arrêt de Jonathan Bernier qui est en train de voler complètement encore un bel arrêt complètement les Jets de Winnipeg qui contre-attaquent après ce brio de Jonathan Bernier oh quel échange quel échange entre New Hyundai Gretzky et Lafleur et ce gars-là est Gonzo Alonso pas mal sûr que Player est parti et voilà une bonne victoire premier match bonne victoire et en plus de ça ça nous donne une chance de peut-être faire partie de la saison en fin de semaine ça serait intéressant en tout cas donc voilà notre équipe on n'a pas une grosse équipe incroyable mais moi je trouve que ça a quand même bien de l'allure et on vient de gagner un match assez facilement let's go premier match il reste deux matchs restants et après ça on peut être classé les objectifs c'est réussi donc voilà pour ce qui est de mon équipe j'espère que vous avez apprécié et je vous dis bonne continuation à la prochaine ciao bye mais restez parce que il y a un pack argent qui s'en vient donc bonne continuation à la prochaine ciao bye bon finalement c'est un pack bronze plus qu'on va avoir plus un pack bronze parce que j'ai réussi un défi qu'on va ouvrir ces deux là on va voir ce qu'on a je suis pas vraiment bon c'est ça on va avoir des joueurs argent c'est à peu près tout ce qu'on va avoir dans les packs bronze là on va envoyer ça aussi dans l'album on va vendre tout ça et le dernier pack avant qu'on conclue cet épisode pack bronze plus deux joueurs rares en quarantaine on n'a pas beaucoup de chance d'avoir des joueurs gold c'est un oh let's go let's go Justin Falk dans un pack bronze ben voyons donc bang 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 ben écoutez c'est 81 c'est pas incroyable ben ça le fait ça le fait en masse donc j'espère que vous avez apprécié aimez partagez commentez et on va aller voir s'il n'y a pas moyen de faire une dernière collection avant de se quitter une amélioration de joueurs oh non on l'a déjà fait bon ben that's it j'espère que vous avez apprécié aimez partagez commentaire abonnez vous si ce n'est pas déjà fait pour plus surtout ciao bye bye